Musique Cette idée vient du Conseil municipal des enfants. C'est bien, c'est original. C'est pour visiter, pour les écoles, pour apprendre à bien s'occuper des plantes. Lors du Conseil municipal, nous avons donc adopté une stratégie de vente durable. C'est une succession d'actions très concrètes. On va faire des pistes cyclables. On va également redécouvrir la rivière et redécouvrir la nature en ville. Et là, on découvre un jardin pédagogique. Alors, le projet des enfants des CME a débuté il y a maintenant deux ans et demi. Donc, nous avons pensé à ce terrain-là qui était un terrain qui était dévolu aux espaces verts. Tout a été fait en interne par les services de la ville. Donc, avec les tuteurs, là, vous avez les tomates. Il y a des concombres, là, au pied des tuteurs. La serre a été installée et petit à petit, les carrés se sont dessinés. Donc, les écoles alimentaires vont venir avec les ateliers nature profiter pleinement de cet espace. Et jeudi, nous avons un premier atelier qui se déroulera au sein de ce jardin pédagogique. On a été contacté par le musée de la ville. Donc, l'idée, c'était une fois sur place que les enfants puissent de suite se mettre à peindre. On va essayer de faire des séances ouvertes tout publiques le samedi matin. Moi, j'ai déjà goûté les fraises et les framboises. C'est excellent.